Hygiene cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Joseph Kabila, or Appareco 1. Joseph Kabila, des origines CACHES du Sphinx à son accession sanglante au sommet du pouvoir. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Appareco de Sommaire. I. Les origines CACHES de Joseph Kabila 1. Ses origines 2. Une jeunesse délaissée 3. Retour au pays natal 2. La marche vers le pouvoir 1. Le plan machiavélique de Paul Kagame, déstabiliser l'arrêt de chaussée en vue de son occupation et de son annexion. 2. La stratégie de « cheval de Troie » 3. Les étapes successives de l'ascension du Sphinx 4. La démarcation de façade d'Avec Kagame et Kabar B5 1. Elimination systématique de plusieurs officiers militaires congolais A. L'assassinat du général Anselm M.A.S.A.S.U. B. Le cas du commandant Martin Chimanga M.B.I.E. C. L'exécution des trois généraux ex-phase D. Une longue série d'offices 3. Assassinat de L. A. U. R. E. N. T. D. E. S. I. R. E. Kabila 4. Conclusion Le combat que mènent inlassablement les patriotes congolais au sein de l'Apareco pour la libération de la République démocratique du Congo de toutes les formes d'occupation et d'exploitation est un combat noble et juste. Cependant, certains puissants lobbies politiques et financiers d'Occident et d'Afrique altèrent chaque jour le noble sens de ce combat. Et tout cela dans le seul but de protéger leurs intérêts sordides dans notre pays, la raie de chaussée. C'est pourquoi, le bref récit que nous vous présentons a pour but de jeter la lumière sur les nombreuses zones d'ombre qui cachent l'identité des hommes qui ont préparé dans l'obscurité l'invasion du Zahir. Ce récit a pour but de montrer la profondeur et la finesse du mécanisme diabolique des liens secrets qui ont toujours existé entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Et d'expliquer comment leur fonctionnement a permis de réaliser la plus grande imposture de l'histoire politique de l'Afrique. Ce récit retrace donc le chemin tortueux de l'ascension sanglante d'un homme énigmatique aux origines douteuses et aux intentions nuisibles. Son histoire et ses origines n'auraient certainement intéressé personne s'il n'avait été qu'un qui d'âme. Mais malheureusement, il s'agit ici d'un homme aux origines énigmatiques et aux identités multiples et qui ressemble étrangement au sphinx de la mythologie grecque mais qui, contrairement à ce monstre, détruit toute personne qui tente de résoudre l'énigme de son identité propre. Il s'agit ici d'un homme que le hasard de l'histoire a glissé entre les mains d'une puissante alliance politico-mafieuse qui a décidé de déstabiliser tout un pays et tout un peuple pour disposer de ses terres et de ses richesses. Il s'agit ici d'un pion stratégique que les Joseph Kabila Origines cachées et accessions sanglantes au sommet du pouvoir apparaît qu'aux quatre puissants lobbyistes politiques et financiers à travers le monde ont unanimement choisi d'utiliser pour soumettre un peuple et piller impunément ses ressources du sol et du sous-sol. Il s'agit ici d'un agent double, formé et soutenu par le chef de l'état rwandais et qui a été infiltré dans les structures militaires et politiques de notre pays la raie-de-chaussée jusqu'à occuper le poste hautement vital de président de la République. Et chaque fois que l'élite congolaise et son peuple essaient de relancer le débat sur cette problématique capitale de la nationalité de Joseph Kabila, les puissants mentors et protecteurs qui l'ont fabriqué et mis sur orbite utilisent les médias internationaux qu'ils contrôlent à gré pour crier à la « xénophobie » au « discours de la haine » à « l'extrémisme » ou encore à la « Congolité » néologisme inventé comme épouvantail pour faire peur aux Congolais. Voilà pourquoi l'Apareco a décidé de ne pas jeter l'éponge comme la plupart des formations politiques en raie-de-chaussée, mais de mener jusqu'au bout, aux côtés du peuple congolais. Le combat de la souveraineté, de la vérité et de la justice. Voilà pourquoi l'Apareco publie ce récit qui invite toute la communauté internationale à considérer attentivement les scènes macabres de l'injustice et de l'imposture qui se déroulent actuellement en raie-de-chaussée et que certains lobbyistes financiers et politiques essaient de couvrir pour cacher les horreurs qui s'y commettent chaque jour. Ce récit ne présente qu'une infime partie de nombreux témoignages écrits ou vidéos venant de plusieurs sources vivantes. X les officiers et certains éléments cadeaux-gosses qui ont démarré la guerre en 1996 et qui ont ainsi pu côtoyer Joseph Kabila à ses débuts. X les officiers rwandais de l'APR en exil dont certains ont connu Joseph Kabila lors de sa formation en 1995 dans les centres militaires rwandais. X les officiers de forces armées aéroises qui ont été témoins oculaires de certains crimes et dont certains étaient même sous le commandement des victimes. X les membres des familles des victimes dont certains ont réuni des preuves accablantes et ont entrepris des actions en justice qui sont restées évidemment sans suite. X les rapports secrets des services spéciaux civils et militaires de la République démocratique du Congo. X les rapports confidentiels de certains prisonniers et condamnés à mort dont le procès de l'assassinat de Laurent Désiré. Kabila, une dizaine parmi eux ont réussi à s'enfuir et se trouvent actuellement en dehors des frontières nationales. Il est évident que pour des raisons de sécurité de ces personnes, nous avons tenu à garder leurs identités secrètes en attendant les jours meilleurs ou un procès équitable pour avoir le jour en vue de connaître la véritable identité des vrais auteurs de l'assassinat du président Laurent Désiré. Kabila. Joseph Kabila, origines cachées et accessions sanglantes au sommet du pouvoir à Paréco 5. I, les origines cachées et accessions de J.O.S.E.P.S.H. Kabila. I, ses origines. Joseph Kabila, de son vrai nom Joseph K-A-N-A-M-B-E, est né le 4 juin 1971 d'un père rwandais du nom de Christopher K-A-N-A-M-B-E et d'une mère rwandaise nommée Marceline M-U-K-A-M-B-E. Son père fut un opposant à l'ancien président rwandais Juvenal Abiyarimana. Il fit connaissance avec Laurent Désiré Kabila, opposant à l'ancien président Zahirwa Mobutu, dans les maquis des montagnes à la frontière rwandose-roise, où ils luttaient contre leurs ennemis communs, Mobutu et Abiyarimana. Après la mort de son ami Christopher K-A-N-A-M-B-E en 1977, L.D. Kabila épousa sa veuve Marceline et adopta ses deux enfants jumeaux en bas âge, une fille et un garçon. Jenny K-A-N-A-M-B-E et Joseph K-A-N-A-M-B-E. 2. Une jeunesse délaissée L.D. Kabila qui avait plusieurs épouses, plus de 13 connues et plusieurs enfants, plus de 25, qu'il avait eus dans son maquis, n'avait que peu de temps à consacrer à leur éducation. Ainsi n'ayant pas pu pousser ses études au-delà du niveau secondaire, le jeune Joseph K-A-N-A-M-B, pour survivre, fut contraint d'exercer plusieurs métiers dont celui de taximan, de barman et de mécanicien dans les villes de Dar es Salaam et de Kigoma en Tanzanie. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Paréco 6. En effet, son père adoptif, L.D. Kabila a vécu avec toute sa famille en exil en Tanzanie pendant la période de son enfance et de son adolescence. Il n'a plus passé son temps d'exil dans le trafic de l'or et de diamants plutôt qu'à combattre le régime de Mobutu. Ce qui le menait souvent à sillonner les forêts et les montagnes de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda pour exercer son commerce frauduleux. 4. Retour au pays natal En 1995, Joseph Kananbe décida de regagner sa terre d'origine le Rwanda où il fut accueilli par son oncle James K.A.B.A.R.E.B.E. Colonel est chef des services de renseignement de l'armée patriotique rwandaise à P.A.R. qui le loge chez lui. Dans un premier temps, Kabareb trouvera à son neveu un job comme « boy chauffeur », autrement dit assistant chauffeur d'un camion de transport de marchandises à Kigali. Avant de le prendre comme son propre chauffeur. En 1996, lorsque les Américains ouvrent leur base de formation militaire pour préparer l'invasion du Zahir, Paul Kagame désigne le colonel James Kabareb comme chef des opérations militaires et responsable du dossier Zahir. Il supervise le recrutement et l'instruction des nouvelles recrues de la base militaire. C'est alors qu'il en profite pour inscrire son neveu Hippolyte Kanambe au centre de formation, pour l'incorporer ensuite dans l'opération de l'invasion du Zahir en cours de préparation. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Appareco VII. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Appareco VIII. 2. La marche vers le pouvoir. 1. Le plan machiavélique de Paul Kagame, déstabiliser la raie de chaussée en vue de son occupation et de son annexion. L'accession de Joseph Kabila à la magistrature suprême en République démocratique du Congo constitue le couronnement d'un plan machiavélique savamment conçu par le « cerveau » Paul Kagame est méticuleusement exécuté par son complice Joseph Kabila, sous les directives et avec l'aide de son oncle et mentor James Kabareb. L'objectif final est d'avoir à long terme une mainmise sur le fonctionnement des structures de l'État congolais au sommet, dans le but de réaliser progressivement le plan d'occupation et d'annexion des territoires visés et programmés dans les provinces du Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Car en contrôlant le pouvoir politique et militaire à Kinshasa par le biais d'un complice très haut placé, Paul Kagame estime disposer de suffisamment de marge de manœuvre pour pérenniser la crise dans la région des Grands Lacs en vue de faciliter la réalisation du plan. Car Paul Kagame est très conscient du fait qu'un Congo fort et stable avec une armée forte et dissuasive constitue un sérieux obstacle, voire un danger au projet machiavélique qu'il nourrit depuis plusieurs années contre l'arrêt de chaussée. Et après avoir déclenché l'opération de la déstabilisation de l'arrêt de chaussée en provoquant les Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir appareco neuf de guerre, il sait que le règlement de la crise congolaise sonnerait le glas de son pouvoir au Rwanda et mettrait inévitablement en lumière son implication directe dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés contre les populations congolaises et contre les réfugiés Hutus-Rwandais décimés en rez-de-chaussée par les troupes rwandaises de l'APR, alliés de l'AFDL. 2. La stratégie du « Cheval de Troie » Pour parvenir à ses fins, Kagame avait conçu un plan dont tout le génie résidait dans la stratégie du « Cheval de Troie ». Elle a consisté à introduire des Rwandais, sous l'identité des Congolais, dans le corps expéditionnaire des coalisés et alliés de l'AFDL de L.D. Kabila, pour contrôler les institutions politiques et militaires de la rez-de-chaussée. C'est dans ce contexte qu'un nombre important de cadres politiques et militaires rwandais avaient affiché ostensiblement leur fausse identité congolaise. Parmi eux, on se souviendra du cas le plus cocasse de James Kabaret que Kagame imposa à Laurent Désiré Kabila comme chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997 et 1998. Et beaucoup de gens ont oublié ou n'ont pas remarqué que ce soit dans ce même lot que Joseph Kabila a été imposé à Laurent Désiré jusque dans le cœur même du système de son pouvoir pour mieux le contrôler d'abord, pour l'affaiblir ensuite et pour l'achever à la fin. Personne n'est en mesure de comprendre aujourd'hui la subtilité du fonctionnement du mécanisme de complicité entre le trio Kagame, Kabar B. et J. Kabila. Tant qu'elle n'a pas compris la stratégie mise en place par les deux premiers pour permettre l'élimination sur le chemin de l'ascension de Joseph. Joseph Kabila. Origines cachées et accessions sanglantes au sommet du pouvoir Appareco d'Iskabila au sommet du pouvoir en rez-de-chaussée de toutes les personnes civiles et militaires qui constituaient soit un obstacle, soit une menace pour atteindre cet objectif final. C'est pourquoi il est indispensable de connaître les détails cachés de l'ascension de ce sphinx dont le calme est la douceur apparente contrarie terriblement avec la férocité dont il fait montre pour exterminer ses adversaires réels ou supposés. 3. Les étapes successives de l'ascension du sphinx. Tout commence en 1996, soit quelques semaines après le déclenchement de la guerre des coalisés de l'A.F.D.L. contre le Zahir de Mobutu. Lorsque Laurent Désiré Kabila est recruté par le président ougandais Yoveri Museveni et présenté à Paul Kagame avec la bénédiction des États-Unis pour chapeauter la rébellion zahiroise. Lors de la présentation de LD Kabila à Paul Kagame, celui-ci est plutôt déçu du look de son hôte qui n'avait selon lui aucune allure d'un combattant, moins encore d'un militaire pour conduire cette importante expédition militaire aux Zahir. Devant les réserves et les inquiétudes de Paul Kagame, James Kabareb le rassure en lui proposant la formation accélérée par les services spéciaux rwandais de son neveu Joseph qui, cela tombe bien, est proche du nouveau patron de la « rébellion » qui n'est autre que son père adoptif. Ainsi Joseph Kabila apparu comme l'homme providentiel qui allait désormais servir de « soupape de sécurité » et de « garde-fou » aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Il serait en même temps le gardien des intérêts du Rwanda, autrement dit, les yeux ailés. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à part éco-11 oreille de James Kabareb et qui était en réalité le patron direct de L.D. Kabila. Pour lui permettre de mieux remplir sa mission auprès de L.D. Kabila. Le colonel Kabareb enverra son neveu Joseph en formation accélérée d'officier de renseignement O.R. dans le centre de formation des services de renseignement de l'armée rwandaise. A partir de cet instant, le processus de son infiltration dans le cœur du dispositif de l'AFDL et autour de L.D. Kabila connaîtra une forte accélération. En effet, après un bref stage de rodage en tant qu'aide de camp de son oncle James Kabareb, question pour lui de se familiariser au « dossier Zahir » de connaître son nouveau pays d'attache et d'intégrer les instructions et les objectifs de sa mission auprès de L.D. Kabila. Hippolyte Kananbe fit sa première apparition officielle aux côtés de L.D. Kabila qui le présenta comme son collaborateur, après la chute de la ville de Kissangani en mars 1997. A ce stade de sa mission, sa tâche consistait à centraliser et à filtrer toutes les audiences de L.D. Kabila et à en faire rapport quotidiennement à son chef direct Kabareb. A la haute attention du boss, entendez Paul Kagame. Pour ce faire, James Kabareb avait enjoint personnellement L.D. Kabila et les officiers de sécurité rwandais autour de lui. De n'organiser aucune audience sans la présence de Hippolyte Kananbe et l'associer à toutes ses audiences sans exception pour prendre des notes. Joseph Kabila. Origines cachées et accessions sanglantes au sommet du pouvoir apparaît qu'au 12, c'est aussi à partir de l'étape de Kissangani que Joseph Kabila commence à assumer ses responsabilités militaires en tant que chef des services de renseignement militaire de Mzé. C'est ainsi qu'il dirigea sur ordre de James Kabareb le massacre des centaines de milliers de réfugiés Hutus dans cette région. Après la chute de la ville de Lubumbashi en avril 1997, les coalisés engagent la marche finale vers la capitale Kinshasa. C'est-à-dire que Joseph Kabila, pressé par les événements et sommé par Paul Kagame et James Kabareb de présenter Joseph comme son fils, L.D. Kabila obtempère. Ce qu'il avait connu jusque-là sous l'appellation de commandant Hippo entendront pour la première fois L.D. Kabila l'appelait lors d'un entretien Joseph Kabila et le désignait comme son fils. Une étape capitale du processus venait ainsi d'être franchie. C'était la condition imposée à L.D. Kabila par Kagame avant qu'il ne soit autorisé à s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo. L'offre de Kagame valait tout son pesant d'or pour la simple raison que les Américains s'opposaient à la désignation directe de L.D. Kabila à la tête du Zahir. La CIA possédait un dossier très lourd avec des contentieux importants contre leur nouvel allié de circonstance. Et Kagame savait que L.D. Kabila était bien au courant de cette attitude américaine à son égard. Raison qui amena Mzee à rompre quelques mois seulement après les contrats juteux qu'il avait conclus avec les sociétés américaines originaires de Kansas. Ce qui lui coûta plus tard la vie. En avril 1998, James Kabareb, promu chef d'état-major général des forces armées congolaises, FAC, propose à L.D. Kabila d'envoyer son fils Joseph en formation militaire en Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir, apparaît qu'au 13 Chine, pour quelques mois. Mais pendant son séjour en Chine, le climat des relations entre le Rwanda et L.D. Kabila ont commencé à se détériorer rapidement. En bon stratège, Kabareb décida de faire revenir rapidement son Joker au cas où. Ainsi, dès son retour précipité de Chine et sur proposition de James Kabareb, Kabila Junior fut bombardé au grade de général-major et se vit confier la fonction de commandant en chef des forces terrestres des FAC. Il redevint ainsi le bras droit de James Kabareb au sommet des FAC. 4. La démarcation de façade d'avec Kagame et Kabar B. Peu de temps après l'installation officielle de L.D. Kabila au pouvoir à Kinshasa, les Kinois découvrent avec horreur la supercherie. La fameuse « Guerre de libération » cachait plutôt une horrible invasion rwandaise. Les militaires rwandais de la coalition qui se comportaient dans la capitale congolaise comme en territoire conquis heurtèrent l'orgueil des Congolais et les agacèrent de plus en plus. La grogne monta et la pression populaire s'exerça sur L.D. Kabila, lui-même exacerbé par l'arrogance de l'aréopage rwandaise qui avait envahi tous les secteurs du pouvoir politique et militaire du pays. Du coup, les relations de confiance entre L.D. Kabila et ses mentors rwandais se gâtèrent. Le mséaculé par son peuple qui réclame le départ des envahisseurs rwandais commença à manifester les premiers signes d'énervement. Cette situation n'échappe pas au fin stratège qu'est James Kabareb qui alerte immédiatement son chef Kagame. Les deux hommes décident de passer rapidement à la phase supérieure de l'heure. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir apparaît qu'aux quatorze plans. James Kabareb transmet donc immédiatement les instructions du plan à Joseph Kabila et l'informe qu'il devenait à partir de cet instant le pion majeur du plan rwandais en rez-de-chaussée. Il le prévient du retrait imminent et stratégique de la rez-de-chaussée des troupes et des cadres politiques d'expédition rwandaise. Mais quant à lui, Joseph Kabila, il devait stratégiquement se démarquer, en apparence, du Rwanda et de ses intérêts pour mieux gagner la confiance de L.D. Kabila et se rapprocher de plus en plus de lui, en faisant jouer pleinement la corde sensible de « fils adoptif ». Il doit pour cela feindre de prendre fait et cause pour son père L.D. Kabila contre les Rwandais. Dès cet instant, Joseph Kabila entreprit un rapprochement systématique avec le colonel Katangue et Dikapend, très proche de L.D. Kabila, puis avec le général Anselm Mazazou, le leader naturel des militaires congolaises originaires du Kivu. Le rapprochement avec ce dernier lui vaudra une grande confiance de son père qui lui confiera le rôle d'intermédiaire entre lui et les militaires congolaises originaires du Kivu, dont il vient de gagner la confiance grâce à son amitié à Mazazou. Et quand survint la brouille entre L.D. Kabila et ses ex-aliés rwandais et ougandais en juin, juillet et août 1998, Joseph Kabila se rangera conformément à la stratégie préalablement établie et selon les instructions de Kigali, du côté de son père. Ce geste s'alla droit au cœur de L.D. Kabila qu'il apprécia à sa juste valeur. Voilà comment le piège rwandais se referma sur L.D. Kabila sans qu'il ne puisse en prendre réellement conscience. Il sera ainsi manipulé par ses propres ennemis qui l'utiliseront. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Pareko XV lui-même, comme nous allons le voir, pour leur ouvrir la voie royale à son assassinat et à la prise du pouvoir en rez-de-chaussée. 5. Elimination systématique de plusieurs officiers militaires congolais qui gênaient l'ascension vers le pouvoir. En août 1998, après l'invasion ratée de Kinshasa par les troupes rwandaises et la chasse à l'homme qui sont suivis. Joseph Kabila reçut de Kigali l'ordre de nettoyer son chemin et son entourage de tout élément nuisible ou gênant pour accélérer l'exécution du plan final. Pour faciliter cette mission délicate, James Kabar B. mit à la disposition de Joseph Kabila l'infrastructure des services de renseignement militaire rwandais pour lui. fournir des fausses pièces d'accusation dont il se servait pour incriminer les officiers militaires congolais ciblés pour l'élimination. Parallèlement, sa propre position privilégiée auprès de L.D. Kabila désormais convaincu de l'attachement sincère de son fils lui procurait une arme supplémentaire très puissante contre ses victimes. Fort de ses atouts, Joseph Kabila entame alors un parcours sanglant, digne d'un serial killer. Pour chacun de ses forfaits, il sait qu'il peut compter sur l'expertise de ses mentors rwandais qui se chargent chaque fois de lui fournir les éléments à charge authentique qu'il présente à son père en prétendant les avoir soutirés des services rwandais grâce à ses réseaux de renseignement. La présentation des pièces à conviction provenant des officines rwandaises provoquait presque instantanément de la part de L.D. Kabila la sentence de mort à Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir apparaît qu'au seize l'endroit des pauvres officiers traîtres. Le général Anselm Masasu fut la première victime connue à faire le frais de cette mascarade machiavélique à l'assassinat du général Anselm Masasu. Dans sa position stratégique de chef d'état-major des forces terrestres et dans son rôle d'intermédiaire entre L.D. Kabila et les militaires congolais originaires de l'Est. Joseph Kabila avait reçu du M.Z. la charge d'acheminer au « front Est » l'aide logistique que son père remettait pour soutenir les combattants mais mais pour contrer l'agression de ses anciens alliés rwandais devenus ses pires agresseurs après août 1998. Mais malheureusement, des grandes quantités de cette aide logistique étaient régulièrement détournées par Joseph Kabila au profit des troupes rwandaises. Les cadeaux gosses commis au service de Joseph Kabila finirent par découvrir sa trahison et décidèrent d'alerter leur leader naturel Masasu. Ulcéré par cette révélation sur la supercherie de celui qu'il croyait être son « frère et ami » Masasu décida de lui demander des explications. Mal lui en prit puisqu'il signa par cette démarche son arrêt de mort. Bien que Joseph Kabila le rassura gentiment et rejeta en bloc toutes les accusations et toutes les suspicions contre lui. Mais après leur entretien, craignant d'être dénoncé par Masasu auprès du président L.D. Kabila, Joseph Kabila actionna immédiatement son système de mise à mort pour prendre Masasu de vitesse. A sa demande urgente, Kabar B lui fit parvenir un faux vrai document officiel avec l'entête des services de renseignement rwandais, dans lequel Masasu Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Appareco 17 apparaît comme collaborant avec les autorités rwandaises et préparant l'élimination physique imminente du président congolais. Devant ces preuves irréfutables, de haute trahison, Joseph Kabila décrocha facilement le feu vert de son père pour l'exécution sans procès du général Anselme Masasu. C'est ainsi qu'il fut livré par le Mzé à son meilleur ami, Joseph, avec huit autres officiers congolais de grande valeur impliqués dans le document rwandais comme complice. Ainsi, les neuf compagnons d'infortune furent tous massacrés sauvagement à Cantonia près de Puéto, sous le regard glacial de Joseph Kabila. Après la mort de Masasu, Joseph Kabila déclencha une véritable purge au sein de l'armée pour en éliminer toutes les taupes de Masasu et tout autre témoin gênant pouvant révéler ou ébruiter son secret. Cette situation provoqua un exode massif des jeunes soldats et officiers, dont la plupart étaient les Cadogos originaires du Kivu. Heureusement, certains ont réussi à rejoindre l'Europe et ont pu ainsi livrer leurs témoignages. Tandis que plusieurs autres furent rattrapés dans leur tentative de fuite et furent exécutés sans autre forme de procès. Dans sa folie meurtrière, Joseph Kabila sacrifia plusieurs autres brillants officiers congolais pour atteindre son objectif final. Nous épinglons ci-dessous les quelques cas les plus connus pour illustrer son sombre parcours. B, le cas du commandant Martin Chimanga MBIE. Il assumait la fonction de secrétaire général de la logistique et approvisionnement militaire des FAC quand il. Joseph Kabila. Origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Pareko 18 connu une mort violente dans sa chambre à coucher la nuit du 23 au au 24 novembre 1999 à Kinshasa. Nommé à ce poste en novembre 1998 par le général François O. LENGA. Le commandant Chimanga MBIE avait pour mission d'acheminer le matériel militaire destiné aux troupes gouvernementales sur les différents fronts à l'intérieur du pays. Mais curieusement, les généraux O. LENGA et Joseph Kabila changeaient en dernière minute la destination officielle et lui ordonnaient d'aller livrer ce matériel militaire aux troupes ennemies. Tel fut, à titre d'exemple, les cas qui se produisit en août 1999 lorsque le commandant Chimanga reçut l'ordre de se rendre en mission à Umbuji Mahi pour ravitailler les troupes des forces armées congolaises au front. En dernière minute, il reçut l'ordre du général O. LENGA de déposer ce matériel et médicaments à LUBAU au Kabinda où étaient basés les troupes rwandaises. Ne pouvant plus supporter la traîtrise de ses supérieurs, le commandant Chimanga MBIE décida de les dénoncer au chef de l'état LD Kabila auprès duquel il sollicita une audience. Prévenus par leurs hommes placés autour du président de la République, Joseph Kabila et François Olenga le prirent de vitesse. Un escadron de la mort le rattrapa et l'exécuta froidement dans sa chambre à coucher avant qu'il eût joint LD Kabila. Ce cas est le mieux connu parce que la famille de la victime a ameuté toutes les autorités judiciaires de la raie de chaussée et une plainte fut déposée auprès d'elle. Plusieurs requêtes ont été adressées aux autorités politiques et judiciaires à travers le monde parmi lesquelles le Joseph Kabila origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir apparaît qu'aux 19 rois des belges dont le cabinet avait accusé réception de la requête sans plus. C. L'exécution des trois généraux ex-phase. A l'instar du commandant Chimanga, trois officiers généraux ex-phase de très grandes valeurs ont subi le même sort. Ces officiers, malgré leur appartenance aux forces armées haïroises sous Mobutu, étaient très appréciés de LD Kabila pour leurs grandes valeurs et compétences. Ils commandaient tous les trois les opérations militaires au front. Ayant constaté après enquête que le matériel de guerre leur envoyé au front était systématiquement détourné par Joseph Kabila. Ils étaient sur le point d'alerter le président LD Kabila de la grave supercherie et de la haute trahison dont il était victime de la part de son fils lorsqu'il fut rapé par la machine impardonnable de Joseph Kabila. Un faux vrai document des services rwandais faisait deux des dangereux traîtres au profit du Rwanda pour éliminer le président LD Kabila. Mais la réalité était que ces trois officiers étaient à la fois une menace et un obstacle à Joseph Kabila pour le bon déroulement de sa mission et pour atteindre l'objectif de celle-ci. Ainsi, Joseph Kabila, après avoir reçu l'autorisation de son père, procéda à l'exécution de ses trois braves officiers généraux à NKORO en 1999. Il s'agit notamment du Général de Division MULIMBIMABILO Général de Brigade BEKAZWABAKUNDULU . Mais l'aspect cynique de cette opération faisait que Joseph gagnait chaque fois en confiance, plus il dénonçait des traîtres et des taupes de grande valeur. Plus il gagnait la confiance. Joseph Kabila. Origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir apparecovain de son père qui croyait avoir à affaire à la droiture et au dévouement d'un digne fils. Brutus a enfin vu son record battu au Congo. D. Une longue série d'officiers assassinés. Il nous faudrait tout un livre pour décrire tous les témoignages des témoins oculaires qui ont assisté ou participé à des nombreux assassinats de centaines de milliers de soldats congolais au front et à Kinshasa par Joseph Kabila. Soit comme chef de service de renseignement militaire de Mzé. Soit comme chef d'état-major des forces terrestres des FAC. Mais nous ne pouvons pas ne pas citer quelques cas d'officiers très connus qui furent assassinés à Kinshasa après l'invasion ratée de 1998-99ème. Le colonel T. S. H. E. K. E. Mois K. M. A. N. K. E. T. E. Numéro Mécano 162262ème. Ancien commandant du centre supérieur militaire C. S. M. Pendant la deuxième République. X. Le colonel N. T. O. N. D. E. L. E. M. I. T. H. A. Y. Numéro Mécano 170472RX. Le colonel K. A. J. U. B. A. S. E. L. E. N. G. E. M. A. D. U. W. A. Numéro Mécano. A cette longue liste il faut ajouter d'autres officiers tués en 2006, dont la plupart par empoisonnement. Il s'agit notamment des colonels N. Z. A. L. E. P. A. P. E. D. O. A. N. Y. K. S. W. A. K. A. T. Nous ne voudrions pas oublier les meurtres en septembre 2006 du major GBONOBE, ancien directeur du service informatique à Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Paris Co. 21, la structure militaire d'intégration SMI et du capitaine SUMAILI, ancien pilote présidentiel. Tous deux lâchement assassinés à leur domicile. Aux éliminations ciblées des officiers supérieurs congolais qui constituaient des obstacles à l'ascension de Joseph Kabila, il convient d'ajouter le massacre de troupes des FAC. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2000 où Joseph Kabila, alors chef d'état-major des forces terrestres des FAC, fit tomber les troupes congolaises dans une embuscade pour faciliter la chute de la ville de P. U. E. T. O. entre les mains des troupes rwandaises. La chute de cette ville stratégique devait ouvrir à Kagame la voie royale vers Louboumbashi. Des nombreux témoignages des témoins encore vivants confirment que le général de brigade Joseph Kabila, chef d'état-major des forces terrestres, ordonna à ses commandants d'achever tous les militaires congolais blessés sur les champs de bataille pour ne pas retarder la retraite des troupes vers Louboumbashi. Or il y avait plus de 350 soldats et officiers congolais blessés sur le champ de bataille. Les officiers congolais choqués et révoltés devant ce comportement criminel de leur général, cherchèrent à l'abattre. Joseph Kabila dut son salut à la fuite précipitée à bord d'un hélicoptère qui le ramena à Louboumbashi d'où il regagna Kinshasa. Il existe encore aujourd'hui des officiers et des soldats congolais prêts à témoigner contre Joseph Kabila pour ses crimes de guerre. 3. Assassinat de Laurent Désiré Kabila, ces zones d'ombre qu'on évite d'éclairer. La mort de L.D. Kabila a déjà fait couler beaucoup d'encre sans que le linceul du mystère qui l'entoure ne soit levé. 4. Loin de nous la prétention de fournir ici les causes cachées et l'identité définitive des vrais auteurs de ce drame qui fait désormais partie de la saga politique congolaise. 5. Cependant, en plaçant certaines circonstances qui ont précédé et suivi le drame de l'assassinat de L.D. Kabila dans la droite ligne de l'ascension de Joseph Kabila vers le sommet du pouvoir en rez-de-chaussée, on ne peut qu'être troublé devant la concordance, la cohérence et la convergence de ces faits qui placent le fils de L.D. Kabila au centre même de la scène du drame. 6. Examinons donc les principaux éléments du décor qui a été planté avant le déroulement du drame proprement dit, acte 1, Kinshasa, octobre 2000, l'arrestation de Madame Sifa. 7. Mahania. Madame Sifa M.A.H.A.N.Y.K. présentée à tort comme étant la mère biologique de Joseph Kabila, nous y reviendrons plus loin. 7. Elle est réellement congolaise et elle est l'une des nombreuses épouses, déclarées ou connues, plus de 10, de L.D. Kabila avec qui elle a eu 6 enfants prénommés Joséphine, Cécile. 7. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Pareko 22. 8. Massengo, Gloria, Kiki et Maggie. 9. Madame Sifa habitait avec son mari au Palais des Marbres, la résidence officielle du chef de l'État lorsqu'à la fin du mois d'octobre de l'an 2000, 9. L.D. Kabila eut un malaise sérieux après un repas. 9. Les examens médicaux pratiqués d'urgence diagnostiquèrent un empoisonnement. 10. Et les investigations menées par la sécurité présidentielle ont relevé un faisceau d'indices sérieux de présomptions convergent vers Madame Sifa, 10. Qui fut accusée de tentative de meurtre sur son mari et fut aussitôt arrêtée sur ordre de L.D. Kabila et incarcérée au centre pénitentiaire de Makala au pavillon numéro 10. 10. Acte 2. Kinshasa, le 11 janvier 2001, l'exfiltration de Madame Sifa du centre pénitentiaire. A l'insu de son père, Joseph Kabila fait exfiltrer Madame Sifa Mahania de sa cellule, avec la complicité du directeur de la prison, M. Kelly Dido-Kait-Ungua. La prisonnière est aussitôt transférée clandestinement à Lubumbashi où elle fut placée à l'abri des regards indiscrets. Acte 3. Lubumbashi, le 12 janvier 2001, L.D. Kabila est déconseillée d'effectuer son voyage au Cameroun. Le lendemain de l'exfiltration de Madame Sifa Mahania, Joseph Kabila déconseille son père qui s'apprêtait à se rendre au Cameroun pour prendre part au sommet de la francophonie. Joseph Persuadel D. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir Appareco 24, Kabila de ne pas se rendre au Cameroun parce qu'il possédait des renseignements sûrs au sujet d'un complot qui s'y tramait contre sa personne. L.D. Kabila, qui faisait beaucoup confiance à son fils, annula son voyage au Cameroun. De Lubumbashi, où il se trouvait, le chef de l'État regagna directement Kinshasa. Acte 4. Kinshasa, le 15 janvier 2001, Joseph Kabila ordonne le désarmement de la garnison de Kinshasa, puis il part précipitamment à Lubumbashi. La veille du drame, sur ordre de Joseph Kabila, tous les militaires des facs de la garnison de Kinshasa ont été désarmés sans aucune explication. Bien plus, le colonel Eddie Kappend reçut les ordres formels de Joseph Kabila de procéder à l'arrestation du chef de la Direction Extérieure des Renseignements ANRDE, M. Ismaël Tutwemoto. Et c'est M. l'État Mangaza, administrateur général en chef de l'ANR qui procéda à cette arrestation. Et après avoir pris toutes ces dispositions inexplicables à première vue, Joseph Kabila s'est envolé brusquement et discrètement à destination de Lubumbashi d'où il fit une sortie mystérieuse hors du pays. Acte 5. Kinshasa, le 16 janvier 2001, L.D. Kabila est assassiné. Dans la mi-journée, des coups de feu retentissent dans l'enceinte du Palais des Marbres, la résidence présidentielle. L.D. Kabila, grièvement atteint à la tête, décède peu de temps après, avant même d'être chargé dans l'hélicoptère qui l'a transporté à la clinique N'Galliema. C'est à la nuit tombante que Joseph Kabila donne l'ordre d'ouvrir spécialement pour lui l'aéroport de N'Gallie fermé dès l'annonce de l'attentat. Pour permettre l'atterrissage de son avion spécial en provenance de Lubumbashi, ce comportement de Joseph Kabila paraît pour le moins étrange. Comment un fils qui a veillé scrupuleusement à la sécurité de son père, jusqu'encore la veille, et qui a été même à la base de l'annulation de son voyage au Cameroun parce qu'un danger imminent y planait sur sa vie, comment après l'annonce de l'attentat sur son père, ce fils-là peut-il rester cloîtré à Lubumbashi, à deux heures de vol seulement de Kinshasa, pour ne rejoindre la capitale qu'à la fin de la journée. Plusieurs heures après la mort de son père, où avait-il passé sa journée ? Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? D'où venait-il réellement ? Lubumbashi n'était-il pas un divertissement ? Voilà autant de questions sur lesquelles l'enquête sur les causes profondes de la mort de LD Kabila aurait dû se pencher. Cependant, pour notre pays, nous nous y attelons depuis de longues années. Et aujourd'hui, d'innombrables témoignages enregistrés sont à l'étude et à la vérification. Les témoignages formels du personnel médical congolais qui avait réceptionné le corps de LD Kabila à l'atterrissage de l'hélicoptère, confirment sans embâche que le président congolais était bel et bien mort avant son arrivée à la clinique. Pourtant, Joseph Kabila qui avait pris le contrôle des opérations autour de « son père » ordonna le transfert de la dépouille de LD Kabila à Harare au Zimbabwe et multiplia ensuite des communiqués. Joseph Kabila, origine cachée et accession sanglante au sommet du pouvoir à Pareko 25. Sous-titrage Société Radio-Canada